Eh bien, bonne journée de prépatch à tous ! J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer parce que moi j'en pouvais plus ! Bonjour Instagram ! Comment vous allez ? Écoutez, moi ça va, je sors du sport là, enfin je suis bien éclatée, mais c'était cool, ça fait du bien ! Je vais terminer le montage de mon nouveau vlog qui va sortir demain, donc je vous invite à rester connectés parce que c'est un long vlog, c'est un très long vlog, mais il y a plein plein de choses dedans et je pense qu'il va vraiment vous intéresser, donc voilà ! Sinon aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, c'est l'anniversaire, de mon arrière-grand-mère qui fête ses 100 ans aujourd'hui. Je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est incroyable et on est très tristes parce que bien sûr, en fait, 100 ans ça se fête, on aurait dû le fêter avec elle et toute la famille cette année, Covid oblige, bien sûr, on ne va pas le faire. Elle a quand même résisté à une seconde guerre mondiale, donc ce serait bête quand même qu'elle attrape le Covid. Donc voilà, c'est assez ouf comme événement, c'est pour ça que je partage avec vous 100 ans. Si j'ai les mêmes gènes qu'elle, je vais vous faire chier très longtemps. Donc j'espère que j'aurai les mêmes gènes qu'elle, que je touche du bois. Mais c'est ouf, c'est ouf, c'est incroyable, j'aurais trop aimé m'être avec elle. On a ces petites bagues de la marque Odello. Celle ici, elle est dorée à leur fin et celle du milieu, elle est en laiton doré à leur fin. Odello, c'est une marque française qui est fabriquée dans des ateliers à Paris et les bagues sont aussi ajustables et trop mignonnes. On a deux porte-bagues en béton faits en France à la main, un noir et un blanc. Je vous montre un petit peu ce que ça donne avec un bijou dessus. C'est assez pratique si vous avez des bijoux que vous mettez tous les jours pour mettre sur votre table de chevet ou alors sur le bord de l'évier de la salle de bain. Moi, je trouve ça plutôt chouette parce que ça évite de perdre ces bagues. Moi, je sais que sinon, je les perds tout le temps. Donc je vous mets un petit lien swipe up. Nouveautés également, vous nous les avez beaucoup demandées. On a sorti des boucles d'oreilles avec les pierres des signes astrologiques. On avait déjà les bracelets et les colliers. Donc on a fait avec les boucles d'oreilles. Ici, c'est du quartz rose, mais vous pouvez retrouver 12 pierres différentes en fonction des vertus dont vous avez besoin. Ici, elles sont en doré, mais sachez qu'elles existent également en argenté. Elles sont vraiment trop trop belles et on est trop fiers parce qu'elles sont trop jolies. Regarde ça, trop mignonnes. Franchement, les gars, j'ai une question à vous poser. Comment vous faites pour rester organisée tous les jours ? En fait, moi, je n'y arrive pas en ce moment. Je n'arrive pas à être à l'heure dans mon travail, dans mon taf. J'ai réunis un semblant de vie sociale avec ce Covid et m'occuper de ma maison. Genre, c'est impossible. J'ai 10 000 machines en retard. Mon dressing, c'est horrible. La salle de bain, je ne vous en parle même pas. En vrai, je suis en PLS, les gars. Alors, si vous avez des astuces, dites-moi. Parce que là, franchement, là, je m'apprête à ranger mon dressing. Je vais quand même vous montrer. Je me donne une bonne dose de courage, là, parce que je crois que sinon, c'est fou. Voilà. 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 Ceci est une zone sinistrée, officiellement. C'est une zone sinistrée, c'est une zone sinistrée, c'est une zone sinistrée.